Avec moi, Brian De Carballo, jeune joueur ici à Carcassonne. Est-ce qu'avant de commencer cette interview, on pourrait un petit peu vous présenter en quelques mots ? En quelques mots, j'ai commencé le rugby dans la Riège à Tarascon, l'UST. J'ai joué dix ans dans ce club. Je suis parti ensuite à l'âge de 16 ans à l'Aviron Bayonnet pour trois saisons. Et je suis maintenant au club de Carcassonne depuis deux saisons. Justement, on vous voit un peu plus en équipe première du fait de plusieurs blessures dans l'effectif. Comment vous vivez cette intégration avec le groupe pro ? Très bien, l'intégration se passe très bien. Carcassonne, je pense, a l'avantage d'avoir un beau mix avec d'anciens et de jeunes. On prend l'expérience des plus anciens et on se sent bien avec les jeunes également. Justement, ce week-end, c'est l'USAP, Perpignan, un club mythique du rugby français. On a forcément, j'imagine, un sentiment particulier quand on va jouer à Aimé-Giral face à une telle équipe ? Bien sûr, oui. Aimé-Giral, c'est un grand stade français, comme l'USAP est un grand club. Donc, oui, les étoiles dans les yeux, mais c'est en plus après l'objectif, c'est de bien figurer sur le terrain. Comment s'est passée cette semaine de préparation après la victoire face à Béziers, qui a, comme le disait avec Christian tout à l'heure, amené forcément de la confiance ? Oui, on est très satisfaits du résultat du week-end dernier. Maintenant, comme l'a dit Christian tout à l'heure, il ne faut pas se taper sur le ventre. On s'est reçu sur nous-mêmes, on a été très humbles. Et voilà, on a bien bossé, notamment les secteurs qui ont été défaillants contre Perpignan au match allé. Donc, voilà, on s'est bien préparé, je pense, pour ce déplacement. Alors, justement, quand on joue talonneur, on a besoin de travailler en cohésion avec le groupe, parce que que ce soit en poussée, en mêlée, que ce soit sur les lancements en touche. Donc, justement, quand on est jeune, comme c'est votre cas, comment on travaille tout ça avec les vieux briscaires du club ? On leur demande comment améliorer la chose. Voilà, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit mêlé avec les premières lignes, on communique, beaucoup de communication. Après, sur le secteur de la touche, également, beaucoup de communication. Je m'entends très bien avec jeune Pierre Morin, qui est capitaine de touche. On vient d'Ariège tous les deux. Donc, c'est parfait. Voilà, c'est beaucoup de communication. Écoutez, on va vous souhaiter un très bon match du côté de Perpignan demain soir. Merci, Brian. Merci à vous. Merci.